Pourquoi la fresque de la chapelle Sixtine représente la renaissance ? La chapelle Sixtine, construit de 1477 à 1483, menace de s'effondrer à cause d'une fissure au plafond. Le pape Jules II décide alors d'appeler l'artiste Michel-Ange, ayant à ce moment 24 ans et étant notamment connu à l'époque pour ses sculptures. De 1508 jusqu'à l'inauguration le 31 octobre 1512, Michel-Ange a travaillé sur ce qui sera considéré comme un chiffre d'oeuvre de la peinture de la renaissance italienne. La fresque se divise en plusieurs parties. Les murs latéraux représentent l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La partie centrale au plafond représente la création, le paradis terrestre, puis la chute de l'humanité qui ronde l'alliance entre Dieu et les hommes. Entourant ce thème central, les prophètes et les Sibylles rappellent constamment que Dieu n'a jamais abandonné les hommes, mais qu'il leur offre le salut. Sur le mur ouest, la fresque du jument dernier a été dévoilée près de trois décennies plus tard, alors que les effets de la révolution de Martin Luther King s'étaient propagés dans toute l'Europe. Le plus impressionnant est que Michel-Ange a laissé à des endroits des références à l'humanisme, comme le fait d'avoir placé la création d'Adam au milieu de la fresque, ou encore le fait que l'on peut voir dans le David le symbole de la république florentine, symbole de l'humanisme. Trouver ces indices dans une église est incroyable, car à l'époque, l'église n'appréciait pas les pensées des humanistes. Ces indices démontrent ainsi que Michel-Ange appréciait et participait à l'évolution et à la propagation de l'humanisme. Merci.